Dans cette histoire pas comme les autres, il y a un petit chaperon rouge et une petite poule rose, trois petits cochons et bien sûr le loup. Elle commence là à la lisière du bois. Les six amis décident de faire une cour jusqu'à la maison de Mère-Grand. Le premier arrivé gagnera la galette. Évidemment, le loup fait son beau. Et les autres sont vraiment impressionnés. Que tu as des grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Que tu as des grandes yeux. C'est pour mieux voir la ligne d'arrivée. Que tu as de grand dedans. Ouais, c'est pour mieux croquer la galette. Parce que c'est moi qui veux gagner. Trois, deux, un, c'est parti. La course commence quand tout à coup... J'ai gagné ! J'ai gagné ! Quelqu'un a criché ! C'est pas du jeu ! C'est bon, ça compte pas. Mais qui donc veut garder la galette pour lui tout seul ? Pfff, je suis sûr que c'est encore le loup au toissant, c'est toujours lui. Ah bah non ! Le bruit, c'est un coup de cochon ! Ah ouais ? Et nous, on a que laissé son petit beurre alors ? Ah, en tout cas, c'est pas moi ! C'est pas moi non plus ! Nous non plus ! C'est pas moi, vous m'a volé mon panier ! Alors, trouve mon panier et nous aurons le coupable. Eh, venez les copains, j'ai trouvé ! Mais, mais, t'es plus une étoile, petite bourousse ! Je suis désolé. Je n'ai plus de blé, je suis infamé. Bon, on arrête la course et viens, on va manger la galette. Ouais ! Cette histoire finit avec une galette partagée. Miam, miam ! Et un loup couronné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada